Il était parti, il devait signer en Guinée Equatoriale. Après, administrativement, je ne suis pas allé là-bas pour voir ce qui s'est passé. En tout cas, on est en contact avec lui. Dans mon choix de prendre les trois gardiens, ma décision était de prendre déjà des gardiens qui ont du temps de jeu en tant que numéro 2, numéro 3. Donc Elisère a fait de très bons JO. Badrali Sangaré a enchaîné déjà deux matchs avec son club en Afrique du Sud. Ce sont deux gardiens qui jouent. Maintenant, je souhaite voir Sylvain qui est rentré aujourd'hui. Nous allons tous les jours travailler avec lui pour voir s'il est toujours dans de bonnes dispositions. En tout cas, sachez que s'il est en forme, il a toute ma confiance. Je souhaite qu'il trouve un club le plus rapidement possible. Mais il ne faut pas qu'il fasse non plus n'importe quoi. Je souhaite, je le répète, qu'il trouve un club le plus rapidement possible pour qu'il puisse travailler et jouer. Voilà. En tout cas, les deux autres gardiens qui sont là sont prêts, le cas échéant, à pouvoir jouer. Donc on a encore quelques jours pour voir dans l'état qu'est Sylvain. Je l'ai eu en début de saison. Il m'a dit qu'il avait fait une très, très bonne préparation et qu'il se sentait au moins aussi mieux, si ce n'est encore mieux que lorsqu'il était à l'OGC Nice dans sa grande saison. Je suis ses performances avec Feulam. Le coach lui fait confiance. Ils ont très, très bien démarré la saison et il est en état de forme vraiment optimal. Donc je me réjouis pour lui d'abord et puis pour les éléphants. Concernant Gervais, il a toujours été dans les prélistes. Pour le rassemblement de juin, je lui avais dit que je souhaitais voir d'autres joueurs parce que je le connais, on se connaît parfaitement et qu'il avait besoin de récupérer de manière à pouvoir, un, trouver un nouveau projet. Ça s'était fait. Il a fait rapidement. Il a fait une très bonne préparation et il enchaîne les matchs de haut niveau puisqu'il fait les bonheurs de son club en Turquie, Trasbonne Sport. Je les ai eus hier au téléphone. Les clubs, j'ai eu les joueurs personnellement. Les clubs ne souhaitent pas les libérer sur les deux matchs. Donc pour moi, c'était très difficile. Nico a joué hier. Il a fait un très, très bon match. Je l'ai eu avant le match. Il était dans le vestiaire. Donc pour ne pas payer l'amende, c'était à moi de la payer. Sinon, je l'ai appelé après le match. Donc il m'a dit que le club ne souhaitait pas libérer le joueur. Également Wilfried que j'ai eu hier au téléphone. Donc ça a été plusieurs coups de téléphone. Donc je ne peux pas me permettre de prendre de risque de mettre dans une liste et qu'ils ne viennent pas les deux pour au moins un match. Donc aujourd'hui, on est jeudi. On démarre dimanche. En sachant qu'on voyage mercredi, on joue vendredi, on rejoue le lundi. Donc moi, il faut que je sois fixé et que j'ai mon groupe. Voilà. C'est sûr que quand on a des absences notables comme Nicolas Pépé, Wilfried Zahar, c'est un casse-tête pour moi et je me dis que c'est dommage. Mais comme je vous ai dit, n'ayant pas la certitude qu'il soit libéré pour les deux matchs, je n'ai pas pris le risque.